Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous entourer sur ce mois d'octobre avec différents tarots, différents oracles. Donc bien évidemment, je le rappelle, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les Vierges qui vont regarder cette vidéo. Ne prenez que si ça fait écho, que si vous avez l'intuition que ce message est pour vous. Sinon, vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages éventuellement. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lilylatarot.com Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but de la consultation préalable, c'est de voir si je capte bien vos énergies et votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, ça ne sert plus à grand-chose. Donc voilà. On va commencer pour vous, les Vierges, avec l'oracle de la triade. On a eu pour vous la bénédiction et le mensonge. Alors, c'est assez marrant parce que moi, quand j'ai vu ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, vous voyez cette main-là. Moi, j'ai l'impression qu'on dit stop, quoi. Stop au mensonge. J'ai l'impression que vous avez besoin d'éclaircir un petit peu certaines situations dans votre vie, de certaines hypocrisies, certaines faussetés, certaines situations, peut-être, où vous vous mentez à vous-même aussi, avec la carte de la bénédiction. Pour moi, il y a une certaine forme, peut-être, de compréhension qui est en train de se faire. On sait peut-être monter la tête. On sait peut-être... On retrouve peut-être une certaine confiance après des situations un peu ambiguës, un peu de très tristes, de choses en douce, de mensonges. Voilà, à un moment donné, avec la bénédiction, on a l'impression que sur ce mois d'octobre, les Vierges, vous retrouvez une certaine forme de sérénité. Vous acceptez... Peut-être, pour moi, la première idée que j'ai eue, c'était de vous mentir à vous-même. D'accord ? Peut-être que vous racontiez des mensonges sur une situation, que vous aviez besoin aussi, peut-être, de faire le tri au niveau relationnel sur les gens sur lesquels vous pouviez compter et ceux sur lesquels vous ne pouviez pas compter. Et il y a une idée, là, sur ce mois d'octobre, de retrouver une certaine forme de légèreté pour vous, puisque, en plus, avec la sagesse de l'oracle, on a eu la carte heureux, heureux. D'accord ? Et donc, il y a cette idée, avec cette carte, vous voyez, de se laisser aller à une certaine forme de légèreté, à une certaine forme d'innocence, de retrouver un petit peu notre enfant intérieur, retrouver ce côté instant présent, savoir rire de tout, savoir trouver de la légèreté dans chaque chose, et ne pas se prendre trop au sérieux, tout compte fait, peut-être, dans la situation qui vous préoccupe. Et donc, du coup, de vous débarrasser, entre guillemets, de toutes ces énergies qui peuvent être un petit peu fausses, qui peuvent jouer un petit peu sur deux tableaux, comme ça, et de plutôt, voilà, vivre l'instant présent, retrouver de la légèreté, retrouver de l'innocence, peut-être arrêter de penser aussi qu'on est forcément dans des... systématiquement dans des relations où on ne dit pas les choses, où on peut faire preuve d'hypocrisie, de fausseté, enfin, voilà, il y a vraiment une idée de dire stop, moi j'en ai marre, j'ai envie de retrouver une certaine forme d'innocence, une certaine forme de légèreté, ne pas me prendre au sérieux, rire de tout, prendre les choses comme elles viennent, sans forcément tout mentaliser, tout organiser, ce qui est un petit peu l'une des caractéristiques de la Vierge. La Vierge, elle aime bien tout décortiquer, elle aime bien tout organiser, et là, à un moment donné, moi j'ai l'impression que vous aviez besoin, sur ce mois d'octobre, de vous reconnecter à une certaine forme d'innocence, peut-être de retrouver un petit peu vos racines aussi, pourquoi pas, dans cette idée-là, parce que vous avez en dos de deck la carte qui s'appelle Rien ne vaut son chez soi, donc il y a une idée soit de se retrouver aussi face à soi-même, je dirais, dans une certaine forme d'introspection, mais il peut y avoir aussi une certaine forme de retour aux sources, et avec cette énergie un peu de l'enfant, peut-être que vous allez retrouver, pour certains Vierges, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de votre famille, voilà, vous allez pouvoir vous sentir un petit peu plus léger, vous allez pouvoir, à un moment donné, peut-être avouer aussi, certaines vérités, vérités, des choses que vous auriez pu cacher à vos proches, ou à vous-même, voilà, voyez comment ça vous parle, mais il y a une idée de dire stop à des situations où on n'est pas clair, on n'est pas franc, on n'est pas, on n'est pas totalement transparent, soit vous, soit face à vous, bien évidemment, ou vous avec vous-même, évidemment également. L'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre et qui va vous permettre, qui va vous aider, on va dire, qui va être votre force, eh bien c'est la force justement, avec le Lighter Starro. C'est une arcane majeure et l'arcane de la force, c'est une carte qui nous demande de faire preuve de courage, de détermination, d'avoir confiance en soi aussi, face à une certaine forme d'adversité que l'on peut rencontrer, d'accord, mais en tout cas, d'être déterminé, de croire en ses capacités et d'arriver aussi à se maîtriser, de maîtriser l'émotionnel, de maîtriser nos pulsions, de maîtriser nos passions. On est vraiment dans une recherche d'équilibre avec la force, vous voyez, entre cet agneau qui est là et puis ce lion qui est au-dessus, entre la force, la rage et la douceur et l'innocence de l'agneau. Il y a encore cette notion d'innocence qui ressort pour vous, les vierges, sur ce mois d'octobre. Donc, il y a fort à parier qu'avec cette force, vous allez avoir les énergies et la capacité nécessaires pour réussir à trouver ce bon compromis entre peut-être une situation, entre le cœur et la raison, entre vos passions et la raison, entre le bien et le mal, entre l'action et l'inaction, entre, vous voyez, le féminin, le masculin, d'essayer de tempérer un petit peu les choses, de maîtriser les choses et surtout, pour moi, d'un certain côté, de ne pas avoir peur de faire face à une certaine forme d'adversité si jamais l'occasion se présentait dans votre vie. Vous avez avec cette carte une force intérieure importante et plus importante probablement que ce que vous ne pensez. Donc, il faut accepter aussi, peut-être, certains combats, assumer ces passions, mais sans forcément les laisser nous déborder. Donc, vous avez vraiment avec cette énergie de la force toutes les capacités nécessaires pour, voilà, mettre fin à certaines situations qui n'étaient pas claires, peut-être, pour certains d'entre vous, faire face à une certaine forme d'adversité, le cas échéant, si vous avez des personnes à qui vous souhaitez vous confronter dans ce cadre-là. Et il y a vraiment cette idée de, voilà, retrouver l'innocence, peut-être quitter une certaine forme de colère, quitter une certaine forme de rage pour laisser aussi cette légèreté et cette innocence revenir un petit peu dans vos énergies, vous qui aimez peut-être, attention, peut-être trop le contrôle avec cette force. Avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu le valet de terre, donc qui est l'équivalent du page de denier dans le tarot. Alors, le valet de terre, il peut nous parler d'une nouvelle opportunité, en tout cas, d'avoir initié des choses qui vont permettre un certain développement de votre prospérité. C'est les premiers signes d'un succès, avec ce page de denier, c'est quelque chose qui est à portée de main, c'est des efforts que l'on a fait et qui commencent à produire leurs fruits, c'est le début d'un nouveau projet, éventuellement, pour certains d'entre vous et tout commence avec un plan, donc là, c'est comme si vous commenciez à avoir des résultats qui génèrent une certaine forme d'abondance pour vous, qu'elles soient matérielles, financières ou émotionnelles et relationnelles, d'accord ? Il y a une idée de passer à l'action, de prendre ses propres décisions et d'attirer à soi ce dont on a besoin avec ce valet de terre, d'accord ? Donc, il y a vraiment une idée de loi d'attraction, peut-être justement d'arrêter de vous mentir, de retrouver une certaine forme de légèreté, de retrouver une certaine forme d'optimisme, d'innocence pour permettre d'attirer, justement, aussi, cette abondance, cette innocence qui peut arriver à vous à partir du moment où vous y ouvrez. Et il y a vraiment cette idée, parce que même avec le tarot, vous avez vraiment des énergies très positives. On a eu le 4 de bâton, on a l'as de coupe, on a le 6 de denier, l'impératrice, qui est donc une arcane majeure, et le 4 d'épée, et en dos de deck, on a une reine d'épée qui est là. Il y a vraiment cette idée dans votre tirage d'une nouvelle stabilité peut-être que vous avez réussi à trouver, qui vous a peut-être demandé du temps, d'accord ? Vous avez peut-être justement fait le choix de vous éloigner de certaines relations hypocrites, fausses, etc. Et avec ce 4 de denier, on arrive à retrouver une stabilité, un équilibre, une communauté dans laquelle on se sent bien. Il y a une idée avec cet as de coupe et ce 4 d'épée d'avoir peut-être guéri de quelque chose émotionnellement parlant, de vous être guéri face à vous-même presque, de certaines choses que vous auriez pu mal vivre. Parce que ce 6 de denier, vous voyez là, cette fontaine qui coule et qui crache, ces deniers, il y a vraiment une idée d'être dans l'échange, d'être dans le partage. Peut-être que vous avez réussi à guérir certaines blessures de votre passé qui vous permettent aujourd'hui d'être de nouveau dans la communication, d'être de nouveau dans le partage, dans l'échange avec les autres, de reprendre un petit peu votre pouvoir créateur avec cette impératrice parce que, alors si vous êtes des femmes, ça va nous parler de votre féminité, de votre pouvoir créateur à ce niveau-là, mais le pouvoir créateur de manière beaucoup plus large, bien évidemment, même si vous êtes un homme par rapport à vos passions, par rapport à ce que vous souhaitez créer dans votre vie. L'impératrice, c'est une carte qui nous parle de fertilité. Donc il y a vraiment un temps de pause probablement qui a été pris pour retrouver une certaine forme de stabilité, se guérir de quelque chose émotionnellement parlant pour retrouver une nouvelle énergie émotionnelle, retrouver une certaine aussi amour de soi parce que peut-être que justement, soit vous avez été dans les mensonges, soit vous vous êtes menti à vous-même et que vous vous êtes déçu peut-être vous-même par rapport à certains de vos comportements et là, du coup, c'est comme si vous vous autorisiez de nouveau avec cette carte de la bénédiction, on vous donne un accord un peu divin de dire ok, là c'est bon, maintenant on peut de nouveau actionner cette fontaine et donner, d'accord ? Il y a une idée de retrouver de la légèreté et de pouvoir de nouveau être dans les échanges ou retrouver une certaine forme d'épanouissement personnel. Alors, ça peut être lié pour certains d'entre vous avec cette reine d'épée à un signe d'air qui serait autour de vous donc signe d'air si je ne dis pas de bêtises c'est balance verso gémeaux quelqu'un justement qui vous apporterait cette légèreté ou si c'est votre énergie à vous la reine d'épée pardon c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions qui sait être juste qui sait analyser une situation avec sa tête et non forcément avec ses émotions qui sait être logique analytique pragmatique et qui voit les choses clairement qui aime les choses vraies justement qui n'aime pas le mensonge et qui sait trancher dans certaines situations si besoin est mais là je ne sens pas forcément des énergies de décision ou de trancher quelque chose non je sens un retour à l'équilibre un retour à une certaine forme de stabilité qui vous permet du coup de pouvoir de nouveau être dans le partage avec les autres ou dans une relation sentimentale bien évidemment ça dépendra de chacun bien sûr alors évidemment cet as de couple cette impératrice ça peut tout à fait nous parler d'une nouvelle rencontre de quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie qui vous apporte du coup de la légèreté dans votre petit coeur là qui vous fait repartir un petit peu comme un ado et qui vous apporte cette légèreté qui vous apporte cette guérison et ce courage cette détermination cette confiance en vous pour pouvoir initier un nouveau cycle avec ce valet de terre et puis vraiment aller vers une certaine forme d'abondance bien évidemment ça va parler différemment à chacun j'ai ensuite procédé au tirage avec trois oracles le line of love l'oracle d'Izawatt et le Tannis de Normand je suis en train de me rendre compte que j'ai pas tiré l'oracle des miroirs pour vous on va résoudre ça juste après alors moi avec ces cartes là j'ai l'impression que il peut y avoir vous voyez avec cette carte de l'aurore c'est vraiment une idée de nouveau cycle là il y a quelque chose de nouveau un nouveau jour se lève avec la carte de l'aurore et un nouveau jour où on est plus ancré plus stable vous avez probablement avec cette carte du travail soit fait un travail sur vous même pour pouvoir justement vous stabiliser vous ancrer retrouver peut-être certaines certaines attaches relationnelles une communauté qui vous accueille des gens qui vous soutiennent des gens qui soient là pour vous pour vous accompagner soit vous avez fait ce travail sur vous soit bien évidemment là on peut aussi nous parler d'un nouveau travail qui vous permet de retrouver une certaine forme de stabilité que ce soit matériel mais ça peut jouer bien évidemment aussi au niveau relationnel d'accord avec cette carte du travail on peut aussi nous parler de communication qui peuvent arriver de nouvelles communications on a la carte de la perturbation de la réflexion et de la femme alors moi j'ai l'impression que là alors soit ça parle pour vous vierge si vous êtes une femme soit pour vous messieurs c'est au sujet d'une femme une situation qui vous a demandé pas mal de réflexion probablement une femme qui est venue un petit peu perturber votre côté émotionnel peut-être vous infligez certaines blessures certaines déceptions en tout cas on voit que ça vous a fait voir les choses un petit peu en noir avec cette carte de la perturbation et que vous avez pas mal cogité au sujet de cette relation vous vous êtes senti complètement perturbé il est fort possible avec la carte de la séparation du coussin et de l'étoile que effectivement cette perturbation cette réflexion elle soit liée au fait que vous étiez à distance de cette personne il y a peut-être eu une rupture que vous avez initiée ou que l'autre a initiée peu importe mais a priori il y a une distance qui a été posée dans cette relation et avec la carte du coussin on peut nous dire que vous avez pu trouver autour de vous une oreille attentive qui vous a permis un petit peu d'éclairer votre route d'éclairer votre lanterne vous voyez avec cette carte de l'étoile de comprendre peut-être un petit peu le pourquoi du comment de cette séparation parce que a priori cette relation peut avoir beaucoup perturbé votre vie beaucoup vous avoir fait cogiter et donc là on a une idée d'avoir sans doute pu trouver de bons conseils en tout cas une oreille attentive qui nous a permis de comprendre avec cette carte de l'étoile un petit peu mieux peut-être le pourquoi de cet échec ou comment aller vers la réussite sinon voyez ce que je veux dire parce que on sent que c'est une situation avec la colère le schéma et la carte 26 qui est la carte du livre ça nous parle de compréhension ça nous parle peut-être d'essayer de comprendre certaines situations certains comportements que vous reproduisez peut-être sans cesse dans vos relations sentimentales on a la colère donc il y a une certaine forme d'animosité qui est là de rage qui est là c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette force avec ce lion qui est la rage et on vous invite plutôt ce mois-ci à être l'agneau à être plus dans la légèreté et dans l'innocence il y a probablement un travail de compréhension à faire sur certains comportements récurrents dans votre vie relationnelle qui vous amène avec cette carte de la colère soit vraiment vers de la colère pure et dure soit en tout cas vers des énergies négatives qui vous créent un conflit intérieur voire un conflit avec l'extérieur on a la joie on a la flamme et on a la maison donc là c'est pour ça je disais il y a pour moi alors bien évidemment avec la flamme on peut nous parler d'une nouvelle rencontre qui permet vraiment un retour à l'harmonie et il y a aussi cette idée pour moi un petit peu de retour au foyer ce que je disais tout à l'heure avec l'impératrice qui peut symboliser aussi la mer il y a ce côté de peut-être pour certains d'entre vous de retrouver vos proches de vous retrouver en famille de pouvoir retrouver une certaine forme d'innocence vous retrouver auprès des vôtres parce qu'avec cette carte de la flamme bien évidemment ça peut être un petit peu la carte de l'âme sœur mais pas forcément c'est aussi pour moi un petit peu le foyer la flamme vous voyez qui nous réchauffe donc il y a une idée de se retrouver peut-être pour certains en famille avec nos proches de pouvoir justement avoir une oreille attentive auprès d'eux et de nous aider à illuminer un petit peu le chemin arrêter peut-être justement de se mentir à soi-même sur une situation sur une relation et pouvoir retrouver de l'harmonie retrouver de l'échange parce que ce 6 de denier nous parle quand même de donner et de recevoir donc il y a vraiment une idée avec l'as de coupe et l'impératrice d'un nouvel équilibre qui peut être là pour vous les vierges sur ce mois d'octobre et d'une innocence à retrouver en tout cas alors on va voir avec l'oracle des miroirs oui il y a encore cette idée vous voyez le compromis qui ressort la famille bah ouais 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 il y a un équilibre qui est retrouvé pour vous on a la naissance donc vraiment cette idée de nouveau départ comme avec l'aurore ou de renaissance qui se fait grâce à votre foyer à vos proches qui vous soutiennent qui vous aident qui vous permettent de retrouver un équilibre on a la carte de la trahison ça nous fait penser à ces mensonges à priori voilà il y a certains d'entre vous qui qui avez vécu des situations où vous vous êtes senti vous vous êtes senti trahi vous avez eu affaire à des gens qui ont été pas toujours très très francs du collier avec vous peut-être que voilà vous avez été trompé dans votre relation et que justement vous arrivez à retrouver un certain équilibre soit en allant auprès des vôtres soit on retrouve un équilibre il y a une relation qui renaît vous voyez on a la joie qui est derrière il y a une idée de retrouvaille de comme ici avec la joie et le foyer la maison de retrouver un certain équilibre peut-être justement après une période difficile après certaines trahisons et là voilà on se dit ok on a mis les cartes sur table avec la carte des mensonges voilà on a déballé ce qu'il y avait à déballer là maintenant c'est bon les choses sont la messe est dite on va dire et de nouveau du coup ça permet de retrouver des échanges de retrouver un nouvel équilibre un compromis pour pouvoir vraiment guérir de ces mensonges ou de ces trahisons il y a vraiment une idée de retrouvaille c'est lié à votre passé à la famille vous avez travaillé sur vous il y a vraiment cette idée d'équilibre et d'abondance qui revient pour vous les vierges sur ce mois d'octobre et vraiment ce côté encore même vous voyez avec la naissance qui est là d'enfant il y a ce côté enfant intérieur se reconnecter à soi arrêter de se mentir mettre les cartes sur table dans vos relations voilà peut-être qu'il y a eu des trahisons peut-être qu'il y a eu des mensonges mais il y a vraiment une idée de nouvelle énergie là qui se fait pour vous entre le valet de terre entre l'aurore entre l'as de coupe entre la naissance voilà il y a vraiment de vous laisser derrière vous et puis j'avais pas vu mais j'ai quand même la carte de la fusion aussi en dos de deck avec l'oracle de la triade donc il nous parle d'une union de quelque chose de construit de quelque chose de durable d'un engagement durable en tout cas qui se fait et où là peut-être justement avec la bénédiction il y a une histoire de cérémonie d'admettre enfin les choses et d'arrêter de se mentir peut-être aussi par rapport à une relation voilà pour vous les vierges écoutez j'espère que ce message vous aura parlé n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et puis n'hésitez pas à me contacter sur mon mail si vous souhaitez personnaliser une guidance en tout cas merci de m'avoir écoutée merci pour votre fidélité merci pour vos messages je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt !